Bonjour à tous, je suis le docteur Marie-Ève Goyer, je suis un médecin de famille en pratique depuis 15 ans et je pratique majoritairement en dépendance, spécifiquement à l'hôpital Notre-Dame. On m'a demandé aujourd'hui de réfléchir avec vous à la hausse de la consommation d'alcool de plusieurs d'entre nous actuellement, qu'on s'en rende compte ou pas, étant donné le contexte assez spécifique, assez intense et assez stressant que nous vivons tous comme médecins de la COVID-19. Alors des fois c'est insidieux, on s'en rend pas nécessairement compte, mais on se demande, est-ce que vraiment la consommation d'alcool a augmenté dans les derniers temps? Est-ce que c'est la même consommation qu'avant? Et en fait c'est la première question je pense qu'il faut se poser si on commence à avoir l'impression qu'il s'est passé quelque chose ou que nos habitudes de consommation ont bougé dernièrement, la première étape c'est vraiment d'être conscient et d'avoir vraiment un calcul peut-être un peu plus clair de notre consommation. Donc de tenir un compte exact de notre consommation d'alcool, combien vers combien de consommation standard. Vous le verrez sur l'outil qui est joint avec la vidéo, il y a même des outils en ligne disponibles qui vont vous permettre de façon très objective, donc on sort un peu de la subjectivité puis de l'impression et de se dire bien réellement c'est trois, c'est quatre, c'est dix consommations par jour, par semaine et de pouvoir vraiment avoir une idée réelle du nombre de consommations standard que vous prenez par jour ou par semaine avec les limites de consommation à moindre risque qui sont éductées par les sociétés savantes comme au Québec éduquent alcool. Donc de pouvoir vous positionner et de regarder votre consommation d'alcool par rapport à ces normes. Bon, ceci étant dit, après la deuxième question, c'est de voir quelle est la fonction de cette consommation d'alcool actuellement dans votre vie. Il y a plein de bonnes et de mauvaises raisons de consommer de l'alcool, mais de regarder dans le contexte spécifique de la COVID, est-ce que les raisons pour lesquelles vous prenez un verre ont bougé ou ont changé? Est-ce que le verre qui avant était là pour soutenir les événements festifs, pour prendre un temps d'arrêt avec la famille ou avec les amis, est-ce que maintenant ce verre-là sert à gérer le stress, l'augmentation du stress, sert à diminuer l'intensité? Donc on sort de la clinique, on sort de l'hôpital avec cette charge émotive là ou de stress. Est-ce que l'alcool sert à abaisser ça? Est-ce que l'alcool nous permet de pouvoir nous endormir parce qu'il y a beaucoup trop de choses dans notre tête et que sans ça, ce serait vraiment difficile? Après ça, la question qu'il faut se poser, la question suivante, c'est de dire, bien, y a-t-il des conséquences ou des nouvelles conséquences sur moi ou sur les autres de ma consommation d'alcool? Quels sont les effets ressentis? Donc oui, il y a un apaisement du stress, il y a une relaxation, mais quel est le prix à payer pour cette hausse ou cette nouvelle consommation-là d'alcool? Comment je dors? Est-ce que je me réveille plusieurs fois dans la nuit? Est-ce que mon sommeil est moins réparateur? De quoi j'ai l'air le lendemain? Est-ce que j'ai de la misère à avoir des idées claires, à revenir au travail et à être aussi efficace? Est-ce que ma patience, ma tolérance s'en trouve attachée? Ou est-ce qu'il y a même des gens autour de moi qui semblent s'en rendre compte? Quel est l'impact sur mon conjoint, ma conjointe, mes enfants, du fait que peut-être je me sens un peu le lendemain de veille, je me sens un peu moins bien? Et bien, si on commence à conclure que oui, il y a des conséquences et probablement que c'est un peu trop et que j'aurais besoin de garder mon énergie, de garder ma patience et que je ne veux pas d'impact à ce niveau-là, bien à ce moment-là, la question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce que je peux diminuer mon besoin de recourir à l'alcool? Ou est-ce que je peux trouver d'autres moyens que l'alcool pour me soulager, pour répondre aux besoins de gérer mon stress ou de m'endormir de façon plus simple? Alors, si on a le luxe, et là, je suis bien consciente que c'est un vœu pieux que je vous dis là, de diminuer la pression et le stress. Est-ce que je suis capable d'aménager mon horaire différemment? Est-ce que je peux me donner, m'octroyer des journées de congés ou en tout cas des pauses dans la journée pour pouvoir revenir à la maison avec moins de charge, moins d'intensité, moins de stress? Et bien, si on n'est pas toujours capable de diminuer la charge de travail, spécifiquement en contexte de COVID, est-ce que j'ai d'autres moyens auxquels je peux avoir recours pour remplacer l'alcool? Ou pour diminuer la quantité d'alcool à laquelle j'ai besoin d'avoir recours? Évidemment, encore une fois, peut-être que c'est un vœu pieux, me direz-vous, mais le sport fait vraiment le travail pour baisser le niveau d'anxiété et le niveau d'intensité. Ça permet beaucoup d'évacuer, vous le savez. Ce n'est pas toujours évident de le positionner. Donc, des fois, on se trouve un petit moment dans la journée. Si on est capable d'aller vers le sport, bien évidemment, quel anxiolytique puissant n'est pas très cher. Mais évidemment, il existe plein d'autres techniques allant de la musique, de la méditation, mais aussi peut-être avoir des moments sociaux avec des amis. Donc, si on se retrouve un peu plus isolé de sa famille ou de son entourage actuellement parce qu'on travaille beaucoup ou parce qu'on a demandé à notre famille de se séparer de nous pour ne pas les contaminer, bien de voir en fait selon nos intérêts ou les intérêts qu'on a habituellement en dehors de la période de COVID, donc de les remettre à l'agenda pour qu'ils puissent nous nourrir puis prendre cette place-là ou en tout cas du moins prendre une certaine place pour pas que ce soit l'alcool qui prenne toute cette place-là et qui réponde uniquement à notre besoin de gérer le stress, de s'endormir, etc. Évidemment, si malgré tout ça, vous sentez que l'alcool est en train de prendre de plus en plus de place dans votre vie ou que vous êtes en train de mesurer de plus en plus de conséquences de l'alcool ou que vous continuez d'avoir des doutes sur cette problématique-là dans votre vie, je pense que c'est important qu'on se rappelle aussi de ne pas rester seul là-dedans. Il n'est pas bien bon les médecins là-dedans pour demander de l'aide, pour s'entourer, pour dire qu'on aimerait ça être appuyé là-dedans. Je pense que c'est important spécifiquement en période de COVID de se le rappeler qu'on n'est pas seul, qu'il y a le PAMQ qui est là, vous avez les coordonnées dans l'outil qui est joint à la vidéo. Donc, très important de ne pas hésiter. Vous le voyez dans vos patients, vous le voyez dans vos collègues de travail. On vit tous une surcharge de stress et une surcharge émotive actuellement. Donc, ne restez pas seul et demandez de l'aide si vous en avez besoin.